Les billets d'Air Algérie sont presque gratuits, Kamel Beljou recadre un député. Le coût des billets d'Air Algérie est un sujet de controverse récurrent sur les réseaux sociaux et dans le Parlement. Les membres de la diaspora se plaignent souvent de la cherté des billets pour les vols vers l'Algérie, en particulier pendant les vacances estivales. Lors d'une séance de l'Assemblée Populaire Nationale, un député a interrogé le ministre des Transports sur la cherté des billets d'Air Algérie depuis la France, où une grande partie de la communauté algérienne réside. Le ministre des Transports, Kamel Beljou, a défendu Air Algérie en expliquant que les prix des billets étaient chers pendant la pandémie de Covid-19, mais que les prix actuellement sont comparables à ceux de Turquiche, Erlène sur la ligne Algère-Istanbul. Il a ajouté que les prix des billets vers la France sont presque gratuits en décembre. Pour les billets, soyons francs. Pendant la période du Covid-19, les prix étaient chers. Mais actuellement, je compare entre les prix des billets d'Air Algérie et Turquie-Cherline sur la ligne Algère-Istanbul, allez-y voir qui sont les plus chers, ou l'Emirat et même la France. En été, c'est tout à fait normal, le marché obéit à l'offre et à la demande. En décembre, les billets vers la France sont presque gratuits, a détaillé Kamel Beljou. Par ailleurs, le député a également soulevé la question de la rentabilité d'Air Algérie et du nombre de salariés qu'elle emploie. Est-ce que Air Algérie est en faillite ? Est-ce qu'elle est bénéficiaire ? a interrogé le parlementaire. Il a également abordé de la question de l'octroi gratuit de billets aux 9000 travailleurs d'Air Algérie. Considérant que cela représente une charge importante pour la compagnie aérienne nationale de pension de retraite en Algérie, le président Tebboune interpellé. La question des pensions de retraite revient à nouveau sur le tapis, et cette fois-ci c'est l'Organisation Syndicale des Retraités Algériens qui a adressé une lettre au président Tebboune. Nous vous dévoilons plus de détails à ce sujet dans cette édition du 6 février 2023. En effet, le président de la République, Abdel-Majid, Tebboune a de nouveau été sollicité sur le dossier des pensions de retraite en Algérie. Il s'agit cette fois de l'OSERA, Organisation Syndicale des Retraités Algériens, qui a adressé une lettre au chef d'État. Pour lui demander d'intervenir en sa faveur afin qu'elle puisse obtenir enfin son agrément. Mais aussi pour plaider la cause des retraités touchant plus de 50 000 dinars. Dans le détail, l'OSERA s'est exprimé sur les récentes revalorisations des pensions de retraite. L'Organisation a aussi évoqué les avant-projets de loi qui concernent l'activité syndicale et le droit de grève. Il faut rappeler que ces deux textes ont été fortement critiqués par plusieurs syndicats de la fonction publique. Il s'agit de ce que rapporte le jeune indépendant dans sa récente édition. Par ailleurs, l'OSERA a clairement exprimé son mécontentement face au Ministère du Travail, l'accusant de vouloir bloquer l'entrée en activité de ce syndicat. Qui n'a d'ailleurs toujours pas reçu son récépissé d'enregistrement. La raison de ce refus invoqué par le Ministère est le principe selon lequel seuls les employeurs et les travailleurs ont le droit de créer un syndicat. Le Ministère du Travail s'est, référé à la loi 90-14 qui régit les modalités d'exercice du droit syndical. L'OSERA dénonce des inégalités dans les augmentations des pensions de retraite. Cependant, et selon l'OSERA, cette loi est caduque et obsolète. Argan qu'elle est en contradiction avec la Constitution, qui de son côté garantit le droit syndical à tous les citoyens. L'Organisation en appelle au Ministère du Travail, et le, prie de revoir sa décision. Car cette dernière prive des milliers de retraités d'une structure qui pourra lutter pour leurs droits, a-t-on indiqué. Pour revenir au sujet de l'augmentation des retraites, l'OSERA déplorer la décision du Ministère du Travail et de la CNER, qui pour rappel ne font pas entrer en compte dans les augmentations les pensions de plus de 50 000 dinars. L'Organisation a qualifié cette mesure de discriminatoire et a dénoncé l'inégalité dans l'application des taux d'augmentation. Tout en appelant à abolir l'IR pour les retraites, qui ne sont pas un député raconte son expérience horrible avec Algérie Ferry. La compagnie maritime Algérie Ferry n'est pas uniquement la cible de critiques de la part des passagers, mais aussi de responsables politiques. C'est le cas de ce député algérien qui a raconté sa mauvaise expérience à bord d'Algérie Ferry. Cela s'est passé lors de l'audition du Président-Directeur Général de la Compagnie Nationale en janvier dernier, devant l'Assemblée Nationale. Depuis la réouverture partielle des frontières maritimes en octobre 2021, la compagnie Algérie Ferry ne cesse collectionner les critiques de la part de ses clients. Toutes les tares du monde sont collées à cette compagnie. Et à juste titre, d'ailleurs, les nombreux scandales ayant secoué Algérie Ferry ont poussé les plus hautes autorités de l'État à sévir contre, ses responsables et ses derniers sont même traînés devant les tribunaux. Les choses ne semblent pas s'améliorer du côté d'Algérie Ferry, qui ne cesse d'accumuler les manquements. Les clients redoutent même le pire à l'avenir, notamment lors de la prochaine saison estivale. Plusieurs voix se sont d'ailleurs élevées pour dénoncer la situation catastrophique dans laquelle végète actuellement la Société de Transport Maritime Nationale. Celle de l'un des députés à l'émigration. Il s'agit d'Abdeloua Abiyagoubi, qui a lancé récemment un coup de gueule contre Algérie Ferry. Lors de l'audition par les députés de l'APN du PDG d'Algérie Ferry, Waïd Lakhualaïa, le 18 janvier dernier, le député a filmé son intervention et en a publié un extrait le samedi 4 février sur ses réseaux sociaux. Une intervention durant laquelle Abdeloua Abiyagoubi a mis à nul étard d'Algérie Ferry en la comparant aux autres compagnies. Il a cité à ce propos les prix pratiqués par Algérie Ferry par rapport à ceux des autres compagnies desservant la Méditerranée. Dans son témoignage, le député a cité l'exemple de la croisière de la beauté en Méditerranée, à travers laquelle le client peut, s'offrir huit jours en mer et visiter plusieurs villes du sud de l'Europe Marseille, Palma de Majorque, Rome et Naples, et jusqu'à Genève en Suisse en pension complète pour le prix de 350 euros, selon lui. Une croisière qui fait rêver plus d'un avec un tel prix et qu'aucun Algérien ne peut bien sûr réaliser avec la compagnie maritime nationale. Algérie Ferry Mais deux cabines ont été subtilisées et, vendues à d'autres passagers. Le député de l'APN, représentant la circonscription France-Nord, est ensuite revenu sur la première traversée Marseille-Algérie effectuée par Algérie Ferry en octobre 2021 lors de la réouverture partielle des frontières maritimes. Une traversée que le député affirme avoir prise incognito afin de découvrir les conditions de voyage à bord d'Algérie Ferry. Dans son témoignage, Yagoubi n'a pas mâché ses mots en racontant sa propre expérience à bord du navire de la compagnie maritime algérienne. L'humiliation a débuté au niveau du port, affirme le député, qui avait fait cette traversée à bord du navire Badoji-Mokhtar III. J'ai réservé deux cabines avec ma carte bleue, mais on me les a échangées par une couchette. Mes deux cabines ont été subtilisées et vendues à d'autres passagers, affirme le député. Il a ensuite raconté son échange avec un représentant d'Algérie Ferry concernant le cas d'une passagère qui réclamait ses bagages à son arrivée au port d'Alger. Je me suis présenté devant lui pour évoquer le cas de cette dame âgée et il m'a répondu que moi je vends des billets et je n'ai rien à faire, raconte le député. Lorsque je lui ai dit que je suis là, en tant que député, il m'a répondu, ma voix porte plus que la vôtre, ajoute le parlementaire. Ce sont ces rambeaux qui exercent au niveau du port d'Alger, s'offusquent-ils. C'est ça l'image d'Algérie Ferry et au-delà l'image de toute l'Algérie. Ce désole encore Abdelou, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada